Le médecin qui veut tirer la langue vous le faudra payer cher. La langue est l'organe principal du goût. Elle est essentielle à l'être humain car elle régit d'importantes activités que sont la mastication, la déglutition, la phonation et la gustation. Elle est formée d'un enchevêtrement de muscles traversés par quelques structures fibreuses. C'est pourquoi on la décrit comme un organe musculo-membrade. Configuration externe. Vu de profil, la langue présente deux parties. Une partie fixe qui est à la racine et une partie mobile, le corps, qui comprend à son extrémité antérieure l'apexe. Sur une vue supérieure, on peut observer le sillon médian longitudinal puis le vélingual qui est formé des papilles caliciformes. Parallèle à cette formation, on a le sillon terminal avec en son centre le foramen sécum qui est le vestige embryonnaire du canal chyreogloss. En arrière, la paroi devient verticale et est recourberte d'une muqueuse mamelonnée, ce sont les tonsils linguales. Natéralement, on trouve les tonsils, amygdales, palatines. Voyons maintenant les papilles. Il en existe quatre. Les phingiformes, retrouvées sur toute la surface. Les philiformes, qui ne possèdent pas de bourgeon du goût mais sont légèrement kératinisés, ce qui donne le rappel de la langue. Les foliés, sur les bords. Et enfin les caliciformes, encore appelés circonvalets, exclusivement sur le vélingual. Sur ce schéma sont représentés les différents goûts que l'on peut distinguer grâce à la langue et leurs zones respectives. Le sucré à l'apexe, l'acide en position latérale, le salé, réparti sur les bords et la mer en postérieure. En ce qui concerne la face inférieure, on identifie le frein lingual avec autour les caroncules sublinguales où naissent les canaux de Wharton de la glande sous-mandibulaire et les canaux de Rivinus et leurs canaux d'accessoires de la glande sous-linguale. Les veines sublinguales sont visibles à travers la muqueuse, fines dans cette zone. Et dernièrement on remarque les plis frangés, encore appelés replis denteliers. La langue repose sur un squelette ostéofibreux, composé de l'os yoïde, de la membrane yoglossienne et du septum lingual. Premièrement, l'os yoïde est le seul os du corps humain qui se trouve dans le vide. Il est uniquement maintenu par une ceinture musculaire qui fait partie intégrante du plancher de la bouche. Il est formé d'un corps, prolongé par deux grandes cordes. Sur ce corps sont apposés ce qu'on appelle les deux petites cordes. Il va servir d'insertion à plusieurs muscles de la langue. Cet os que le yoïde forment l'angle du cou, sur la vidéo s'il compte, on peut voir le dessin de la thyroïde, puis de l'os yoïde. Ensuite le cricoïde et pour finir les mastoïdes, derrière les oreilles, qui sont les deux extrémités de notre incision, dite bimastoïdienne. La membrane yoglossienne, ici en bleu, est une lame de 1 cm fixée entre les petites cornes de l'os yoïde et qui pénètre dans l'épaisseur de la langue. Le cétome lingual, ici en vert, est une lame fibreuse falciforme, sagitale et médiane, fixée sur la face antérieure de la membrane yoglossienne et qui se fond dans les muscles lingaux. Musculature La langue est pourvue de 17 muscles, 8 paires et un unique impair. Ils se répartissent en muscles extrinsèques, destinés à placer la langue dans la cavité buccale, et en intrinsèques, modifiant la forme de la langue. Le principal muscle extrinsèque est le géniogloss, qui naît de l'épine mandibulaire, enseignement apophyses géniques, supérieures, d'où son nom, s'étale en éventail sagitale, adjacent au septum lingual, se termine sous la muqueuse linguale. Ses fils moyennes et inférieures provoquent une protrusion, alors que sa contraction totale plaque la langue sur le plancher. Le yogloss, né du corioïde et des grandes cornes, respectivement faisceaux basiogloss et ceratogloss, il s'étend en haut et en avant jusqu'au bord latéral de la langue. Il est abaisseur et rétracteur de la langue. Le controgloss va des petites cornyoïdes jusqu'au bord latéral de la langue, est abaisseur et rétracteur, donc complémentaire au yogloss. Le stylogloss, long et grêle, va de la partie antérolatérale du processus styloïde, de l'os temporal, jusqu'au bord latéral de la langue. Il porte la langue en haut et en arrière, contre le voile du palais, et élargit la langue. Le palatogloss s'étend de la face inférieure de l'aponévrose palatine, il donne l'arc palatogloss jusqu'à la base et le bord de la langue. Il rétrécit ainsi l'isme du gosier en rapprochant les arcs. Le longitudinal inférieur va des petites cornyoïdes jusqu'à la face profonde, il est abaisseur et rétracteur. Le transverse est tendu du septum lingual au bord de la langue, mais attention, même s'il donne l'impression de traverser toute la langue, ce sont quand même deux muscles transverses à coller au septum. Il rétrécit latéralement la langue et l'attelonge longitudinalement. Le vertical, c'est un ensemble de faisceaux verticaux disséminés, ils aplatissent et allongent la langue. Le longitudinal supérieur, c'est le seul impair, il est médian et superficiel, il va des petites cornyoïdes jusqu'à la peste, il est abaisseur et rétracteur. Vascularisation La langue est un organe très vascularisé en raison de sa structure majoritairement musculaire. Nous allons parler de sa vascularisation artérielle, véneuse et lymphatique. Artère La principale artère est l'artère linguale. De chaque côté, elle naît de l'artère carotide externe en regard de la grande corne de l'osioïde. Elle passe en profondeur, en dedans du muscle hypogloss. Cette artère donne un rameau sucioïdien puis les artères dorsales de la langue. Elle se divise en deux rameaux par la suite, le rameau sublingual et l'artère profonde de la langue. Il existe une adaptation de l'artère linguale présentant des sinuosités adaptées au mouvement de la langue. Veine La veine linguale principale, elle se situe en dehors des artères. Elle apparaît avec le nerf hypogloss, entre le muscle hypogloss et le milieu lyoïdien. Elle reçoit les veines dorsales, linguales profondes et sublinguales, passant dedans du muscle styloïoïdien pour se jeter dans les veines jugulaires internes. Vaisseau lymphatique La langue est drainée en deux parties, la pointe est drainée par les lymphonneux submentaux et le corps par les lymphonneux submandibulaires. Il n'existe pas d'anastomance entre les deux côtés. Innervation L'innervation de la langue est complexe et se divise en innervation motrice, sensorielle et sensitive, respectivement par les nerfs hypogloss, linguales et glossopharyngiens. Le nerf hypogloss C'est un nerf presque exclusivement moteur lingual. Il énerve tous les muscles de la langue, sauf le palatogloss ou le stylogloss selon certains auteurs. Son origine apparente est le sillon préolivaire, puis il sort du crâne par le canal de l'hypogloss et descend dans le cou jusque sous l'angle de la mandibule. Le nerf lingual C'est un important rameau du nerf mandibulaire 5-3, responsable de l'inervation sensorielle et sensitive des deux tiers antérieurs. Il naît dans la face infratemporale et se dirige en avant vers le plancher de la cavité orale en s'insérant entre les muscles myloïoïdiens, constructeurs supérieurs et constructeurs moyens, puis monte sur la face externe de la langue. Le nerf glosopharyngien ou nerf 9 Il assure le goût et la sensibilité générale de la partie pharyngienne jusqu'au V des papilles circomvallées. Ce nerf quitte le crâne par le foramen jugulaire et descend le long du stylo pharyngien en le contournant, puis passe entre les muscles constructeurs supérieurs, constructeurs moyens et myloïoïdiens. En bilan, nous pouvons grossièrement résumer que les deux tiers antérieurs de la langue présentent une innervation sensitive, tandis que le tiers postérieur présente l'innervation sensorielle. L'innervation motrice est quant à elle disséminée dans l'ensemble musculaire. La langue est l'organe central de la cavité buccale. Elle est entourée d'un amas de muscles très précisément agencés pour lui procurer sa forme et des fonctions primordiales à l'autonomie de l'être humain que sont la mastication, la déglétition, la fondation et la gustation. Sous-titrage Société Radio-Canada